C'est Thora Kinshasa, Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Le président de la République, Félix Antoine Chisekedi Chilombo, prend part active à Abidjan, aux côtés de ses pairs à la COP15, sur la lutte contre la désertification aux plusieurs recommandations et mesures urgentes sont à t'apprendre, notamment le reboisement. C'est à suivre dans ce reportage de Fanny Kikoufi. Ils sont venus et ils sont tous là, souriants et déterminés, à protéger la terre contre les fléaux de la désertification et de la sécheresse. Eux, ce sont les chefs d'État et de gouvernement, les ministres, les ambassadeurs planiques potentiaires, les scientifiques et les dirigeants des organisations de la société civile présents à Abidjan, en Côte d'Ivoire, ce lundi à l'ouverture de la COP15, la 15e conférence de l'Organisation des Nations Unies des partis sur la lutte contre la désertification et la sécheresse. Le président Félix-Antoine Tissékeli-Tulombo de la République démocratique du Congo a répondu présent à l'invitation de son homologue ivoirien, Alassane Ouattara, l'hôte du jour, aux côtés d'autres présidents dont Nana Akufo Addo du Ghana, Mohamed Bazoum du Niger. Le président de la République a adopté la déclaration d'Abidjan, un engagement politique unanime pour la gestion durable des terres et la restauration de leurs écosystèmes. Je voudrais réitérer mon appel aux pays développés à réduire davantage leur émission de gaz à effet de serre et à tenir l'engagement de mobiliser 100 milliards de dollars par an afin d'aider les pays en développement à réussir leur adaptation au changement climatique et leur transition énergétique. Dans ce contexte, je voudrais féliciter le Fonds monétaire international pour la mise en place du Fonds fiduciaire, pour la résilience et la durabilité en vue d'aider les pays vulnérables à faire face aux défis structurels qui présentent des risques macroéconomiques tels que les changements climatiques et les pandémies. Tour à tour, les chefs d'État présents à Abidjan ont pris la parole pour réfléchir sur des mesures urgentes à prendre, en vue de reboiser les forêts, de développer de bonnes pratiques agricoles, de prévenir l'érosion des sols, de gérer les ressources en eau, d'améliorer la gestion des pâturages, des forêts et du bétail. Mesdames et Messieurs, les questions relatives à la dégradation des terres préoccupent au plus haut point mon pays, la République démocratique du Congo, connu pour l'immensité de ses ressources naturelles, notamment sa méga biodiversité et ses dizaines de millions d'hectares de terres arables qui font de lui un pays solution face aux nombreux défis environnementaux rencontrés. Je tiens à rappeler ici que les forêts congolaises au sein du bassin du Congo séquestrent plus de 140 gigatonnes de dioxyde de carbone. Les récentes études scientifiques basées sur les observations faites à partir d'une tour à flux installée dans la réserve de biosphère de Yangambi, au nord-est de mon pays, attestent que les forêts du bassin du Congo sont actuellement le premier poumon mondial. L'initiative d'Abidjan, présentée par le chef d'État ivoirien, l'une des réponses de la Côte d'Ivoire à la mise en œuvre des résolutions de la Coupe 15 devrait permettre de mobiliser près d'un milliard de dollars auprès des bailleurs de fonds pour restaurer les terres dégradées. Et puis le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, a regagné Kinshasa ce mardi. Aussitôt arrivé, il a participé à la réunion du bureau de la conférence de l'Union africaine, une réunion qui s'est tenue par visioconférence. Aussitôt rentré d'Abidjan ce mardi, le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, a participé par visioconférence à une réunion du bureau de l'Union africaine, présidée par Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine. Avec ses homologues du bureau, le président Félix Tchisekedi a évoqué la crise ukrainienne et son impact sur les économies africaines. Plusieurs questions importantes sur les continents africains ont été évoquées, notamment l'accès aux vaccins produits en Afrique, aux plateformes internationales d'achat et de distribution. L'impact de la crise russo-ukrainienne sur l'Afrique a aussi été largement évoqué au cours de cette réunion victuelle. Des élections au Parlement panafricain et des consultations pour le complément de la composition du bureau de la conférence de l'Union africaine pour l'exercice 2022 ont aussi été abordées. Et puis au Sénat, la commission socio-culturelle vient d'adopter la loi sur la protection des droits des peuples autochtones pygmés. C'est pour accorder à ce peuple le mérite et une attention particulière. Sandra Nyangui. Le rapport de la commission socio-culturelle du Sénat sur la proposition de loi portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmés a été adopté ce mardi au cours d'une plénière sous la houlette du speaker de la haute chambre du Parlement, Modesto Baatiloukwebo, après un débat houleux. Au cours de ce débat général, les sénateurs ont soulevé plusieurs inquiétudes quant à la base juridique. Pour les uns, ce texte offrirait un statut spécial au peuple autochtone pygmé au détriment des autres peuples en leur accordant plusieurs avantages. Certains sénateurs sont allés plus loin en le taxant de discriminatoire et stigmatisant des allégations qui ont été balayées par les membres de la commission socio-culturelle qui ont pris la parole. Surtout par la mise au point de l'honorable président du Sénat, Modesto Baatiloukwebo. A ce jour, si nous sommes corrects, si nous sommes véridiques, nous devons reconnaître que ce groupe de compatriotes est discriminé. Il faut un certain sursaut de patriotisme et d'amour, comme on l'a dit ici, du prochain, pour que nous puissions nous prononcer clairement. D'abord, sur la légalité et la constitutionnalité de la loi. Ce débat était encore plus houleux et plus animé à l'Assemblée nationale, je me rappelle. Mais on a fini par comprendre qu'effectivement, ce groupe de population mérite une attention particulière. Prenons le courage de dire que les peuples autochtones qui sont concernés ici, ce sont les pygmets. Nous devons respecter nos engagements envers la communauté internationale. Votée par l'Assemblée nationale de la 2e législature de la 3e République en 2015, cette loi permet de doter la RDC d'un cadre juridique adapté pour déterminer les principes fondamentaux de la promotion des pygmets en tant que groupe autochtone vulnérable. Une fois promulguée par le chef de l'État, elle garantira particulièrement aux pygmets les facilités d'accès à la justice et aux services sociaux de base, la plénitude de la jouissance des terres et des ressources renfermées dans leurs milieux de vie respectifs, notamment. Il faut signaler qu'une forte délégation des membres de la communauté des peuples autochtones pygmets a participé à la plénière de ce mardi. Vous savez, la 25e édition de Indaba Mining se poursuit à Cape Town, en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, le chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondekengé a été reçu tour à tour par le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Ensemble, ils ont abordé les questions sur la coopération économique entre la RDC et la RSA. Et puis, avec le président de la Zambie, il était question d'intensifier le réseau pour le développement de la chaîne des valeurs. Aussitôt après son intervention, aux travaux de la conférence d'Indaba 2022 à Cape Town, les premiers ministres, c'est fait l'hôte du président de l'Afrique du Sud. Cyril Ramaphosa et Jean-Michel Samalou Kondekengé ont fait le parcours de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Prétorien, au-delà des liens politiques fructueux. Aujourd'hui, avec le président sud-africain, au-delà des liens politiques qui sont forts, vous le savez, depuis bien des années, il est question de voir comment on améliore ou on renforce davantage la coopération économique entre les deux pays. Il y a cette idée de la chaîne de valeurs, cette idée de la mutualisation des efforts. Donc, il est question de voir avec la Zambie, comme nous sommes les deux pays plus grands producteurs de cuivre et de cobalt, de voir comment on parlera de la même voie. C'est possible de le faire avec le Botswana, avec la filière du diamant notamment, et avec l'Afrique du Sud aussi, pour le marché, pour les opportunités. Vous savez qu'en termes d'investissement économique, l'Afrique du Sud est très important dans le pays démocratique du Congo. Les ballets diplomatiques du chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondekengé, depuis l'ouverture des travaux de cette conférence minière, pour la suffisance que la République démocratique du Congo est au centre de la 25e édition d'Indaba. Mining 2022. La République démocratique du Congo et la Zambie, deux grands pays producteurs du cobalt et du cuivre. Les présidents zambiens l'ont souligné à l'ouverture le lundi 9 mai 2022, des travaux de la conférence minière d'Indaba Mining 2022 à Kepthorne, en Afrique du Sud. Présent à ses rendez-vous d'affaires, le président zambien Akainde a eu une séance de travail avec le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekengé, représentant personnel du président Félix-Antoine Tissaké de Tchilombo, à ses assises qui regroupent chaque année plus de 6500 experts du secteur minier pour les réseautages intenses. Question de voir comment travailler en synergie pour le développement de cette chaîne des valeurs. Le chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondekengé était à la tête d'une délégation des membres de son gouvernement, composé du ministre de l'Industrie Julien Palouko, des mines Antoine Tissamba et des petits témoins d'entreprise. Nous allons encore rester en Afrique du Sud au deuxième jour des travaux d'Indaba Mining qui se tiennent en Afrique du Sud. Justement, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekengé, dans son intervention, a mis un accent particulier sur la place de la RDC, qui est une grande réserve de lithium, un minéré important de la fabrication des batteries électriques. Une fois de plus, Patsito Nwango. Au deuxième jour des travaux d'Indaba Mining 2022, le Premier ministre fait son entrée dans la salle de conférence, accompagné du président sud-africain Cyril Ramaphosa, Zambien Akainde et Bouchoua Nima Sissi. Du haut de la tribune, il décrit les opportunités et les avantages d'investissement qu'offre la République démocratique du Congo dans les secteurs des mines. Pays au scandale géologique, la République démocratique du Congo regorge une grande potentialité minière de près d'une cinquantaine d'égistements de minéraux, parmi lesquels l'élytium, actuellement indispensable pour la fabrication des véhicules et batteries électriques, en voie d'exploitation à la République démocratique du Congo. Le thème de la conférence d'Indaba 2022, l'index si bien l'évolution du secteur minier en Afrique dans la transformation énergétique ESG et des économies. Le gouvernement que je dirige s'attèle-t-il, grâce à son service géologique national, à procéder à la cartographie géologique nationale ainsi qu'à la certification des réserves minérales nationales, dont la plupart appartiennent aux entreprises minières du portefeuille de l'État, telles la GECAMI, l'AMIBA, la SOKIMO, la SAFIMA et d'autres. Et d'autres potentiels restent disponibles dans le cadre de notre plan cadastral orchestré par notre cadastre minéral. Ceci est une opportunité qui s'offre à tout investisseur intégralisé par ce secteur économique dans le cadre des partenariats gagnants-gagnants. Et par partenariats gagnants-gagnants, ici nous entendons gagnants pour l'investisseur, gagnants pour la République démocratique du Congo, mais surtout gagnants pour tous les citoyens congolais. Car finalement, toute notre politique et notre rôle en tant que gouvernement, c'est d'assurer leur bien-être. Habitué à la conférence d'Indaba, à la 25e édition, Jean-Michel Saman Kondekienge intervient ce mardi 10 mai 2022 comme chef du gouvernement congolais, une personne-ressource ayant maîtrisé les secteurs miniers congolais. Bien avant, le président de l'Afrique du Sud et un organisateur d'Indaba, Cyril Ramaphosa, a lancé un appel aux pays africains pour travailler en synergie pour développer les secteurs miniers qui doivent contribuer ainsi au développement de leurs pays respectifs et à lutter contre la pauvreté. Un appel auquel la République démocratique du Congo a répondu positivement par les biais du Premier ministre Jean-Michel Saman Kondekienge, représentant personnel du président Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo à ses rendez-vous annuels. Revenons au pays. La situation conflictuelle qui a opposé les communautés du Grand Bandoundo à celle du Kasseï à Tchikapa a obligé la haute hiérarchie à dépêcher sur place une mission parlementaire pour calmer cette situation. Le temps fort de cette mission parlementaire dans ce reportage de David Mbenga. Dépêché à Tchikapa, chef-lieu de la province du Kasseï, pour s'enquérir de la situation conflictuelle qui aurait opposé les tribus locales aux ressortissants du Grand Bandoundo et au cadre de la société arabe contracteur, la délégation parlementaire venue de Kinshasa s'est rendue dans la cité de Kamwecha, dans le secteur de Bakwanyambi, territoire de Tchikapa. Le chef de la délégation, l'honorable Simon Moulambam Poutou, a prêché la paix et le vivre ensemble. Cette délégation a rencontré toutes les couches de la population pour une sensibilisation à la réconciliation, avant de participer à une série de rencontres, la première présidée par le gouverneur de la province du Kasseï, Dieudonné, Piémé, Tukkot, qui a réuni la délégation parlementaire, les membres du gouvernement provincial et ceux du Conseil provincial de sécurité, une autre réunion, celle qui a mis autour d'une même table la représentation des ressortissants du Grand Bandoundo et celle du Grand Kasseï, ainsi que les cadres de la société arabe contracteur. Une seule recommandation a été faite à la population de Tchikapa, à savoir la protection des cadres et agents de la société arabe contracteur, ainsi que leurs biens, et la paix et le vivre ensemble avec les ressortissants d'autres provinces de la République démocratique du Congo, présents dans la province du Kasseï. Et puis, le rapporteur de l'Assemblée nationale, Joseph Lembi-Liboula, a fait le point sur la conférence des présidents où il a été décidé de continuer avec les démarches sur la loi électorale. La conférence des présidents a été convoquée aujourd'hui, cet après-midi, et présidée par le président de l'Assemblée nationale, honorable Mbosso. Les options sur les modifications de certaines dispositions d'une loi électorale en vigueur proposées par les groupes de G13. Le bureau de l'Assemblée nationale avait invité l'opposition parlementaire de venir déposer auprès du bureau la liste des dispositions qui requièrent les consensus en vue de permettre les échanges. Après trois jours d'attente, rien n'a été enregistré. Sur C, la conférence des présidents a décidé de continuer avec la procédure. Une séance plénière est programmée ce jeudi pour lever les options. Cela veut dire qu'un consensus qui a été trouvé au sein de la grande famille majorité, dont on a voulu aussi faire associer l'opposition parlementaire, qui s'est retirée d'office. Au cours de cette séance qui est programmée, il sera question de lever les options. Après que ces options soient adoptées par la plénière, elles seront versées à la commission PAG pour que la commission PAG puisse faire les toilettages et ramener un texte amélioré au niveau de la plénière pour son adoption. Afin de doter la CENI d'un outil de travail essentiel pour l'organisation d'élections dans les délais, et sincèrement l'année prochaine. Et puis, en justice, le célèbre cinéaste belge Thierry Michel, auteur de Mougoutou, roi du Zahir, est devant le tribunal de paix de la Gombe. Il est accusé de plagiat de l'oeuvre de Gilbert Bakupa, Congo, les crimes oubliés. Ses avocats se sont présentés sans mandat de comparution à la partie accusatrice. Le tribunal a renvoyé l'affaire dans trois mois. On écoute cela dans ce commentaire de Cédric Kéninambo. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, les tribunaux, dans ce qui nous concerne, devraient demander la copie de leur film pour que nous procédons à des projections, des comparaisons. Dès le début, nous pensons que nos fausseurs, les gens que nous avons accusés, nous prennent à la légère. Et ça s'est prouvé aujourd'hui avec leurs avocats. Ils sont arrivés au tribunal sans mandat, prétendant avoir un mandat dans un téléphone. Donc, je pense qu'on doit respecter la justice congolaise, et surtout par nos avocats. Donc, un temps à l'air a été donné pour aller imprimer, pour aller imprimer cette supposée procuration. Et ils sont revenus avec. Et nous avons constaté que, dans cette matière très importante, il nous faut l'original. Ça, c'est le premier point. Donc, ils n'ont pas l'original. Et ça fait trois mois que la citation a été faite. Ils n'ont pas pris le temps de... Voilà. Ils n'ont pas donné de l'importance, en fait. Tout chez eux est à l'importe pièce. Donc, le tribunal a constaté aussi que la deuxième personne qui est citée dans cette affaire, Mme Christine Pirot, n'était pas représentée par les avocats. Donc, dans l'art de la justice, Mme la présidente du tribunal a remis la comparution dans trois mois. Donc, nous attendons. Nous reviendrons au mois d'août. Sachez bien que nous, nous sommes très sûrs de nos faits. Donc, nous reviendrons au mois d'août. La vérité ne finira pas réclater. Depuis hier mardi 10 mai jusqu'au 13 mai, il se tient à Malawi. La réunion conjointe des ministres de la SADEC en charge de l'agriculture a parmi les objectifs poursuivis. On notera notamment la réalisation et le développement de la croissance économique afin d'alléger la pauvreté et mettre en valeur la qualité de vie des peuples. La délégation du ministre de l'Agriculture est conduite par le ministre sectoriel Desirene Tinga. Marthe Mangaza, Kalala, reportage. Quand le Congo se réveillera, l'Afrique s'éveillera. Cette prophétie est d'un sage et intellectuel africain. Les événements sont en train de replacer la République démocratique du Congo sur l'orbite. Le pays participe actuellement à toutes les activités qui vont lui permettre de rebondir. A la réunion conjointe du ministre de la SADEC en charge de l'agriculture, de la sécurité alimentaire, pêche et aquaculture, le pays prend une part active. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, nous avons mis en exemple les gros problèmes qui perturbe la production à l'Afrique. Nous avons parlé des ravageurs, essentiellement de la famille légionnaire d'Otom, qui est en train de ravager systématiquement les champs de maïs de nos pauvres agriculteurs. C'est le soutien de la SADEC par rapport à cela. La grosse difficulté que nous avons pour améliorer notre production, c'est le manque d'endrais pour lesquels nous devons faire de l'importation. La FDC dispose d'une grosse usine qui peut être utile même aux membres voisins de la SADEC. L'usine Triomphe peut produire près de 150 000 tonnes d'endrais. Ces travaux vont préparer les documents de l'évaluation de la mise en œuvre des décisions du sommet du Conseil des ministres sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région, la déclaration des Malabos de 2014 sur l'agriculture et le développement agricole en Afrique. Document qui sera préparé par les hauts fonctionnaires des 16 pays membres de la Communauté de développement de l'Afrique australe à l'intention des ministres en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire, de pêche et aquaculture. Agriculture toujours, le Kassai oriental et le Kassai central sont les deux provinces ciblées par le consortium des investisseurs israéliens pour le développement de la culture du maïs et du soya et cela a pris la signature d'un protocole d'accord. Une fois de plus, Marthe Mangazakalala. Les qualités et potentiels nutritifs que regorgent les diverses cultures produites en République démocratique du Congo auraient depuis longtemps mis le pays et le peuple congolais à l'abri de l'insuffisance alimentaire et de toutes les conséquences qu'elle entraîne. Pour mieux assurer et encadrer la révanche du sol sur les sous-sols, cher au président de la République, Félix-Antoine Tiseké du Tchilombo, les gouvernements viennent à travers le ministère de l'agriculture de signer un protocole d'accord avec le consortium BNOP. Au terme de celui-ci, les provinces du Kassai central et du Kassai oriental serviront les champs de développement intégrés de culture du maïs et du soja. BNOP Agricultural Service s'est engagé à promouvoir le développement de ces deux cultures, des champs, des productions agricoles, à la transformation en farine et autres dérivés des grandes consommations. Les débouchés d'évacuation et de commercialisation de ces produits ont également été pris en compte. Nous avons besoin d'un espace d'environ 17 000 hectares pour ce projet. C'est une grande entreprise que nous comptons installer dans ce secteur-là. Nous allons aussi produire des aliments morts, les bétails. Il faudrait apporter des machines et installer dans ce secteur. Et tout ça est inclus dans le projet. Nous voudrions aussi construire des écoles, des hôpitaux. Ce seront-là des services qui seront combinés pour assister la communauté. Le gouvernement de son côté va accompagner BNOP Service Agriculture en lui accordant certaines facilités et avantages reconnues par les codes d'investissement congolais ainsi que par la loi et les principes fondamentaux dans les domaines agricoles. Après le décaissement de la première tranche du financement par le gouvernement pour l'exécution du programme de développement à la base de 145 territoires, les temps pour le ministre d'État en charge du plan Mwando Simba de convoquer une réunion d'évaluation avec les agences d'exécution de ce programme. Peggy Mokunda, reportage. Le ministre d'État et ministre du plan Christian Mwando Simba a convoqué lundi 9 mai 2022, une réunion à l'intention de trois agences retenues pour exécuter le programme de développement local des 145 territoires afin de passer en revue l'état d'avancement des activités qu'elles ont eu à réaliser jusqu'à ces jours. Pour le ministre d'État, ministre du plan Christian Mwando Simba, après les premiers décaissements, le gouvernement s'apprête à mettre à la disposition de la deuxième tranche du financement de ces programmes d'où l'importance des dialogues permanents entre les partis en guise d'évaluation. Ils sont en bonne voie, mais on doit aussi beaucoup les accompagner sur des questions qui risquent d'être des questions logistiques, notamment en ce qui concerne la réparation préalable des routes de dessert agricole. Ce sont des questions que nous allons porter à la connaissance du président de la République et du chef du gouvernement. Les agences nous ont informé qu'effectivement, elles ont commencé le déploiement sur les terrains et qu'il y avait déjà des appels qui avaient été faits pour les manifestations d'intérêt, de manière à ce que, au plus tard, début juin, les appels d'offres soient effectivement lancés et qu'à partir de juillet, août, que les travaux puissent commencer. Au cours de cette séance de travail élargie, au vice-ministre du plan, aux représentants du ministère des Finances, du développement rural, ainsi qu'aux délégués de la présidence de la République et de la primature, chaque agence a eu à exposer sur les différentes activités amorcées sur terrain après décaissement de la première tranche du financement par le gouvernement. L'exécutif national, à travers le ministère du plan, reste déterminé à s'impliquer davantage pour l'exécution totale du programme de développement local des 145 territoires, a dit les ministres d'État, ministre du plan Christian Mwandosimba, a par ailleurs annoncé la tenue régulière de ces réunions, soit chaque quinzaine du mois. Le développement à la base, à travers le programme 145 territoires, ainsi que le renforcement de la cohésion et de l'unité nationale, c'est en toile de fond ce qui a motivé le séjour de la ministre auprès, le président de la République, Nana Manoanina Mbandaka, dans la province de l'Équateur. On fait le point avec Jacques Abouaba. L'unité et la cohésion nationale se cimentent dès le bas âge dit-on. C'est dans ces cadres que la ministre est prête, le président de la République, ayant mission d'assister les chefs de l'État dans le renforcement de la cohésion et de l'unité nationale, ainsi que la réussite du développement du projet des 145 territoires à la base, séjourne depuis le samedi 7 mai dernier à Mbandaka, chef lieu de la province de l'Équateur. Le constat est sans équivoque, car cette visite politique était très bénéfique et riche d'enseignements. À Mbandaka, la population s'est dit prête à accompagner la vision politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo, piloté par le premier ministre et chef du gouvernement, Samalou Koundé. Dans une communication pleine d'essence faite à Lingala, La ministre, après le chef de l'État, n'a pas lésiné à éveiller la conscience de la population de cette partie du territoire national sur la quasi-totalité des sentiments de solidarité, de cohésion et de l'unité nationale. La population qui est en réalité la première bénéficiaire doit, selon elle, s'approprier et accompagner les projets de développement des 145 territoires à la base. Outre ces projets des 145 territoires à la base, La campagne de sensibilisation sur les valeurs de la République constitue un dévoi patriotique pour le triomphe et le succès d'une nation plus solidaire, plus juste et prospère grâce aux vertus du sacro-saint, principe du vivre ensemble. Tumbo Ndaka a apprécié ce message et a promis son accompagnement de cette vision du grand de la nation dans cette campagne d'éveil patriotique et la réussite du projet de développement à la base des 145 territoires. Et puis le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mouindou Nzangui, a effectué une descente à l'INBTP, question de s'imprégner de l'évolution des travaux de construction et de réhabilitation des auditoires. Reportage. La construction des auditoires, hommes et autres infrastructures des instituts supérieurs et universités congolais accompagnées de la réhabilitation des anciennes infrastructures évolue selon les projets qui sont en train d'être réalisés par le gouvernement de la République. À l'Institut national de bâtiments, travaux publics, INBTP par exemple, tout semble baigner dans l'huile. Constat fait ce mardi 10 mai par Mouindou Nzangui Boutondo, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. C'était lors d'une descente effectuée au sein de cet établissement public pour s'imprégner de l'évolution des travaux de construction. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a rappelé que le lancement des travaux intervenus à l'UPN au mois d'avril dernier concernait également l'INBTP et annonce que l'état des lieux d'avancement de travaux sera fait chaque mois pour que les travaux ne connaissent aucun retard. Il ne s'agit plus ici d'une promesse, il s'agit des travaux qui sont effectivement en train de se réaliser et nous sommes sur le chantier. Donc nous viendrons chaque fois, en tout cas après chaque mois, pour venir nous rendre compte de l'évolution des travaux. Pour ce qui est de l'INBTP, la première partie des travaux qui concerne les auditoires et les hommes seront réunis aux étudiants une année après, c'est-à-dire vers le mois d'avril et le mois de mai. La première phase du projet du gouvernement congolais visant à redorer l'image de l'université congolaise selon les voeux du chef de l'État Félix-Antoine Tisekedi concerne cette première chantier ouvert et les travaux sont en cours. Et puis la République démocratique du Congo sera dans les tout prochains jours membre de l'autorité de traçabilité pharmaceutique. Le sommet GSI s'est tenu à Kinshasa afin de garantir la santé des patients. Boubette Yengali-Samba pour les détails. Quelles sont les perspectives globales pour la traçabilité dans le secteur de la santé, précisément dans la traçabilité pharmaceutique ? Ces questions sont au cœur du sommet GSI qui réunit du 10 au 12 mai à Kinshasa et en virtuel les dirigeants et représentants des ministères de la santé des pays d'Afrique francophone. Objectif final, garantir la sécurité des patients et la disponibilité des médicaments dans la chaîne d'approvisionnement. Précision du Dr Teddy Mandai. Ce sommet vient justement pour pouvoir introduire notre pays dans le programme de la traçabilité de médicaments. Cette autorité est en train de se construire à travers notamment le décret du Premier ministre ce qui a été pris au mois d'avril 2020 mettant en place l'agence congolaise de réglementation pharmaceutique. Pour le programme national d'approvisionnement en médicaments, la RDC a intérêt car elle tient à améliorer sa chaîne d'approvisionnement et le système de traçabilité. Nous sommes présentement en sommet virtuel pour pouvoir voir quels sont les changements ou les évolutions en rapport avec ces standards internationaux sur la réglementation pharmaceutique dans le cadre des soins de santé dans les pays francophones. A l'issue des travaux, chaque pays aura des outils pour mettre sur pied un plan ou un système de traçabilité pharmaceutique efficace grâce au standard GS1 en vue d'assurer la protection des patients grâce à une chaîne d'approvisionnement sécurisée. Juste une petite chose. Et pour terminer, l'équipe du FMI dirigée par la chef de mission Mercedes Vera Martin et les autorités congolaises sont parvenues à un accord pour la deuxième revue du programme triennal. Cet accord sera soumis à l'approbation au conseil d'administration du FMI qui se tiendra en fin juin 2022. Editha, la reportage. La République démocratique du Congo et le Fonds monétaire international émettent sur une même longueur d'onde. La mission du FMI qui est en RDC depuis le 27 avril dernier dispose de toutes les informations nécessaires pour franchir la prochaine étape. Mercedes Vera Martin et sa délégation étaient à la réunion de la Troïka politique présidée par le ministre des Finances Nicolas Kazadi pour présenter les conclusions des discussions eues avec différentes institutions congolaises. Un accord est trouvé pour la deuxième revue. La situation économique reste importante dans un contexte international plus contrainte. Nous avons parlé des conditions de perspective économique à 2022. On a marginalement révissé la croissance à la hausse. On a augmenté la perspective d'inflation à la fin de l'année sur la base et l'augmentation de produits pétroliers et produits alimentaires au niveau mondial. Nous avons aussi parlé de la nécessité de maintenir des politiques macroéconomiques très prudentes. Les services du FMI ont apprécié l'engagement des autorités congolaises à renforcer leurs efforts de réforme afin de contenir les dépenses courantes et adapter les dépenses d'investissement à la capacité d'absorption. Ce journal est terminé. Une édition coordonnée par Jacques Abouaba, Moukoumina et Seduga, réalisée par Pesho Moubenga, Yaka Songo et Patrick Bapuila. L'équipe technique est assurée par Alain Gallia et Yannick Yangumba. Madame, Monsieur, nous vous disons merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes en français en Lingala, Soheli, Chiluba et Kikongo. Excellente suite de programme. 13h30, Jojone Digon. 13h30, Jojone Digon.